Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Automation Day, ça commence bien. On est partenaire avec Greenbound de cette édition comme on l'est déjà depuis plusieurs années, c'est un événement qu'on apprécie particulièrement, qui fait la part belle à tout ce qui est en lien avec le marketing digital et l'automatisation. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'enjeux, de contextes particuliers et de comment est-ce qu'on va se préparer notamment sur le dernier quarter 2022 et préparer 2023 avec une question qui est est-ce qu'on est plutôt de la team machine à lead long terme ou action quick win ? Donc, je vais vous présenter quelques éléments que j'ai préparés pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi après cette session pour échanger sur le sujet. Je pense que ça correspond à des enjeux du moment, mais en tout cas, ça participe du retour d'expérience qu'on souhaitait vous partager. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu les éléments qui sont préparés. Je vous partage mon écran. Hop ! Et on est en diaporama pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Donc, effectivement, on est sur une session cette année encore 100% en ligne, mais je ne doute pas qu'on ait l'occasion de se retrouver à d'autres moments pour partager en direct. C'est toujours toujours plus intéressant et encore plus vivant. Allez, on est parti sur cette session. Donc, est-ce que vous êtes plutôt une team machine à lead long terme ou plutôt une team quick win ? Et pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Isabelle Deffé. Je suis responsable commerciale de Winbound. Winbound, très rapidement, on est une agence spécialisée et experte dans toutes les stratégies digitales, commerciales et marketing, principalement en B2B, avec des stratégies d'acquisition et de fidélisation de prospects. On a deux grands coeurs d'expertise, l'inbound marketing et l'account-based marketing. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être en lien avec l'automation, avec la mise en place d'outils de marketing automation ou les CRM. Allez, sur le contexte, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui ? Ce qu'on observe, c'est qu'on est dans un contexte qu'on nomme de plus en plus VUCA. Alors, qu'est-ce que ce contexte VUCA ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est un acronyme qui parle de volatility, d'uncertainty, de complexity et d'ambiguity. Pour aller un petit peu plus loin, alors on trouve les deux acronymes, VUCA et VICA sur la version française. En fait, on va parler de volatilité. La volatilité, ça s'observe comment ? C'est par exemple des fluctuations qu'on peut observer soit haussières, soit baissières, qui vont rendre les prévisions difficiles. On va être sur la difficulté d'anticiper une demande, de prévoir comment vraiment réagir demain des acheteurs, comment va réagir un marché, comment vont réagir, par exemple, des concurrents. Et cette volatilité, elle donne un sentiment d'insécurité, de difficulté à prévoir. C'est très en lien avec cette incertitude, donc qui est le I de VICA ou le U d'uncertainty. Cette incertitude, elle devient un sentiment de difficulté là à prévoir, à mesurer, à maîtriser l'impact potentiel d'événements. Et là également, c'est très lié à cette complexité. La complexité, ce sont des événements qui se succèdent, voire qui se cumulent, qui se superposent et qui font naître de nouvelles problématiques. On se retrouve face à beaucoup d'interprétations possibles face à un événement et donc d'autant plus de difficultés à se dire, est-ce que je prends la bonne décision ? Et c'est ce dernier point qu'on retrouve avec l'ambiguïté. Parfois même, les informations qu'on recueille ne sont pas suffisamment claires. Elles ne permettent pas de s'assurer de prendre une décision ou en tout cas, alors si ce n'est pas la meilleure décision, en tout cas la moins mauvaise. Donc ce contexte qu'on nomme VUCA ou VICA, on le retrouve de plus en plus ces derniers temps. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce que 2022 a été, même si on a encore quelques mois, mais est-ce que c'est une année VUCA ou pas ? Et si on regarde le contexte, on a le contexte effectivement, le climat international qui est largement bousculé notamment en Europe par la guerre en Ukraine avec les conséquences qu'on connaît. Le contexte sanitaire, on n'est toujours pas sorti de ce qu'on vit depuis deux ans et c'est très fluctuant. On parlait de volatilité, typiquement on se retrouve dans une situation fluctuante par rapport au contexte sanitaire. La crise des matières premières et de l'énergie, on en plein dedans, on sait effectivement l'impact que ça peut avoir notamment pour les entreprises. Et puis quelque chose qu'on n'a peut-être pas souvent cité, mais qui impacte et on sent que ça devient un enjeu majeur qui est ce qu'on appelle cette démission silencieuse ou le « quiet quitting » qui est, en gros, je finis par ne faire que ce qu'on attend de moi et un désengagement des collaborateurs qui s'observent. On ne démissionne pas forcément réellement, mais on lève le pied, voire on ultra lève le pied et ça peut gêner sur l'engagement et la capacité à délivrer pour certaines entreprises. Et puis le télétravail, même s'il y a eu effectivement beaucoup d'adaptations sur les dernières années, mais ça met en place un nouveau mode de fonctionnement, ça met en place de belles interactions, de nouveaux outils collaboratifs aussi et ça peut créer là aussi une incertitude, une ambiguïté, une difficulté parfois à partager des informations. Alors, VUCA, qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise ? C'est un contexte qui oblige à reconsidérer sa stratégie, parfois en cours d'année. Alors ça, ce n'est pas nouveau, on s'est retrouvé parfois dans des situations où on devait reconsidérer sa stratégie, mais on doit adapter ses objectifs, on doit parfois réallouer des ressources en conséquence et tout ça en étant agile. Donc, quand on est habitué, quand on est en mode un peu start-up, on a l'habitude de faire des sprints, etc., ça convient. Quand on est une structure déjà un peu plus conséquente, qui ne bouge pas aussi facilement, on se retrouve malmené par ce contexte-là et il faut parfois reconsidérer certaines choses. Et ce qu'on observe, en tout cas, ce qu'on a observé chez WinBrand, c'est qu'il y avait un élément qui était devenu de plus en plus crucial, en tout cas en 2022, c'est qu'il fallait développer ses ventes avec de nouvelles approches marketing et commerciales. Et on parle bien d'allier les deux, c'est marketing et commerce qui avancent main dans la main par rapport à ses objectifs et qu'il va falloir se poser des questions sur qu'est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on les met en place. Et ces enjeux-là, ils sont cruciaux pour l'entreprise parce que pour certaines, ça prévaut même de la continuité et de la pérennité de l'entreprise. Alors, pour développer ses ventes, qu'est-ce qu'on a comme solution ? On va aller dans le cœur du sujet. Soit on crée et on maintient ce qu'on appelle une machine à lead, et je vais vous proposer d'aller détailler ensuite ce qu'on entend par machine à lead. Soit on active des quick wins, c'est-à-dire qu'on est plus en réactivité et en proactivité, soit on active les deux. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on entend par machine à lead ? En tout cas, chez Winbound, ce qu'on entend par machine à lead, c'est ce qui est très lié à ce marketing de permission ou ce marketing d'élégance. On avait reçu Seth Godin à une session d'Inbound Marketing France en 2021. C'est celui qui a un peu posé ce contexte de marketing de permission. En gros, je mets à disposition d'une audience que j'ai clairement identifiée, du contenu pertinent, éducatif, ludique, qui va susciter l'intérêt et l'engagement de mon audience cible envers ce contenu. Et mon objectif, ça va être de capter de la data. Par data, j'entends des coordonnées, des informations comportementales qui vont me permettre de prendre contact et d'identifier une opportunité commerciale. L'objectif final étant de fournir des contacts chauds, donc des leads, à la force commerciale. Donc, j'identifie mon audience, je suscite son intérêt, je récolte de la donnée et je transmets à la force commerciale. En gros, je vais chauffer cette audience. Cette machine à lead, elle repose sur des fondamentaux stratégiques. Le premier, c'est d'avoir défini clairement sa proposition de valeur. Qu'est-ce que je propose ? Qu'est-ce que je résous ? Qu'est-ce que j'amène comme solution ? Et une fois que j'ai clairement identifié ce que je vais résoudre, c'est savoir à qui je m'adresse et ce que je résous comme problématique pour cette audience-là. C'est-à-dire que je peux avoir une proposition de produits ou de services. Donc là, c'est concrètement qu'est-ce que j'amène. Mais ça répond à une problématique. C'est-à-dire que je manque de temps, par exemple, ou je manque d'organisation, je vais proposer un outil collaboratif. L'outil collaboratif est la solution technique et la problématique que je résous, c'est cette difficulté d'organisation. Après, c'est de savoir effectivement à qui je m'adresse, quelle fonction, quel type d'entreprise, quel secteur géographique peut-être. Enfin, tous les éléments qui me permettent effectivement d'avoir une circonférence en gros d'audience. Ensuite, l'autre élément fondamental stratégiquement parlant, c'est de comprendre le cycle de décision de mes acheteurs potentiels. Pourquoi ? Parce que c'est par ce contenu dont on parlait tout à l'heure que je vais guider, prendre par la main et amener mon interlocuteur à aller vers cette décision d'achat ou de collaboration. Si je n'ai pas identifié par quel déclencheur ce contact-là passait pour prendre sa décision, je ne vais pas forcément me retrouver en face de ces interrogations. Et si ce n'est pas moi qui suis en face, ça peut être potentiellement un concurrent. Donc, j'ai besoin de bien comprendre ce cycle de décision, sachant qu'on a observé en B2B que c'est entre la moitié et trois quarts du parcours de décision qui se fait avant de prendre contact avec un commercial aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la décision qui m'échappe, sur laquelle je n'ai pas de prise. En revanche, mon contenu peut accompagner cette décision avant qu'on prenne contact avec moi. Donc, il faut que je puisse être présent et que je sois clairement identifié pour favoriser ce contact-là. Et puis après, c'est également d'identifier où est-ce que je dois parler, sur quel canal, est-ce que je dois être sur tel ou tel réseau social et quand est-ce que je dois parler. Est-ce que j'ai un public qui est plutôt présent à tel ou tel moment de la saison dans l'année, du moment dans la journée, d'une périodicité particulière, etc., propre à mon activité. Donc, c'est savoir de quoi je parle, à qui je parle, où est-ce que je parle, comment je parle, avec quel verbatim, par exemple, et quand je parle. Donc, ça, ce sont des éléments clés qui vont me permettre d'être présent au bon moment auprès des bonnes personnes avec le bon contenu sur le bon canal. Cette phrase-là, vous avez dû l'entendre maintes et maintes fois. Elle reste un fondamental important et une clé pour composer notamment cette machine à lire. Une fois qu'on a posé cet aspect stratégique, on va passer aux leviers et aux moyens. Et je précise un peu ma marotte, mais on pose bien la stratégie avant les moyens et les tactiques. Donc, on a identifié à qui on parlait, de quoi, etc., tous les points qu'on vient de voir précédemment. Maintenant, je passe aux leviers, aux tactiques et aux moyens. Un des points importants, c'est d'avoir un site optimisé. Alors, optimisé, notamment pour la conversion, on va le voir, mais optimisé aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire que tout ce qui est UX, UI et référencement naturel, alors quand on parle des SEO, c'est autant sur le contenu que tout ce qui est technique, netlinking, etc., tout ça doit être au cordeau parce que c'est ce qui va me permettre de remonter sur les moteurs de recherche et d'être bien positionné. Par ailleurs, j'ai besoin aussi d'avoir un blog qui me permet de prendre la parole. On l'a dit, je le répète, mais 50 à 75 % du parcours de décision se fait avant de prendre contact avec un commercial. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai du contenu expert adapté à ce parcours de décision et ce contenu, il faut bien qu'il soit hébergé quelque part. Plutôt que de l'héberger sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas, par exemple les réseaux sociaux, l'idée, c'est de faire rayonner ce contenu sur les réseaux, mais de ramener le trafic vers votre site. Et quoi de mieux pour l'héberger qu'un blog qui vous appartient, sur lequel se trouveront vos contenus. Une fois qu'on a ce socle-là, l'autre point important, c'est d'avoir un outil de marketing automation et un CRM. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de vous consacrer et de consacrer vos ressources aux tâches à plus forte valeur ajoutée, à ce qui va être pertinent pour l'entreprise et lui permettre de ramener effectivement des opportunités commerciales. Donc, automatiser ce qui est à plus faible valeur ajoutée et qui peut permettre d'entretenir la relation jusqu'à détecter un engagement plus fort et là de repasser à des choses plus personnalisées. Effectivement, on va s'appuyer sur des outils. Par exemple, l'outil de marketing automation répond à ses enjeux. On va pouvoir segmenter sa base de données, la nourrir avec des contenus, la faire avancer en travaillant sur des séquences ou des workflows. On va pouvoir, par exemple, scorer, donc attribuer un certain nombre de points en fonction de comportement, de façon à détecter un engagement un peu plus fort de la part d'un ou d'un autre de nos contacts et pouvoir le transmettre au bon moment à la force commerciale. Le CRM, on est là aussi sur un enjeu de centralisation de la donnée et d'accompagnement de parcours sur des transactions commerciales. C'est la capacité à gérer des portefeuilles plus ou moins importants, mais surtout d'être en vigilance sur l'ensemble de ces contacts et de pouvoir apporter la bonne réaction et la bonne réactivité sur ces prospections en cours. Prospections et clients, d'ailleurs, parce qu'un des éléments importants, c'est de travailler autant les futurs clients que les clients existants et d'envisager des notions d'upsell ou de cross-sell. Sur les actions marketing, là, c'est aussi de travailler sur tout ce qui va permettre de capter l'attention d'une audience. Clairement, ce que je suis en train de faire, un webinar, c'est effectivement une capacité à répondre déjà à un besoin d'information, à une volonté de pouvoir avoir des réponses sur des enjeux, mais aussi de pouvoir identifier des acteurs clés qui vont potentiellement être des partenaires de réussite dans une collaboration future. Donc, les webinars sont un des éléments importants. Le salon en est un autre. On est sur des événements physiques ou digitaux, suivant ce qu'on utilise, mais en tout cas, ce sont des actions marketing. Tout ce qui va être emailing, etc. Et tout ce qui va être également des actions de nurturing. Donc, sur le temps long, on va faire en sorte de capter son audience dans un premier temps, de la nourrir régulièrement, de rester à l'esprit, de démontrer son expertise. Et un dernier point qui est important, c'est d'avoir une force commerciale qui est alignée pour traiter les leads. Il n'y a rien de pire par expérience que de mettre en place des stratégies fortes, pertinentes, d'avoir un contenu hyper travaillé, hyper ciselé, de capter un auditoire intéressé, de l'amener vers un site et de ne pas avoir derrière une force commerciale qui traite les leads. On a le sentiment de ne remplir une passoire, c'est extrêmement frustrant. Et pour les commerciaux, c'est également frustrant de, à l'inverse, parfois recueillir des leads qui n'arrivent pas au meilleur moment, qui ne sont pas suffisamment matures et de se casser les dents, entre guillemets, parce qu'on n'aura pas les bons éléments. Donc, cet alignement, on a beaucoup, beaucoup parlé l'année dernière et encore cette année de l'alignement entre les forces commerciales et les forces marketing, il est indispensable dans le cadre de cette machine à lire. Les bénéfices quand on met en place ce genre d'approche, c'est d'être déjà sur une stratégie durable. On investit sur le temps long, on a un socle solide qui est mis sur une génération de guides en continu. On l'a vu, on va générer un trafic tout au long de la stratégie et on travaille à la fois la notoriété et la lead gen. Donc, on œuvre sur le temps long, c'est un bénéfice qui est quand même largement notable. En revanche, on peut observer des limites, c'est que ça nécessite ce temps. Ça nécessite ce temps-là aussi dans la construction et dans le déploiement. On voit qu'il y a, par exemple, des contenus à créer et la mise en place d'outils. L'adoption aussi d'outils fait partie du temps à consacrer. Il y a quand même une certaine inertie pour lancer la machine, même si on l'a vu, elle travaille sur le temps long, il faut la lancer, entre guillemets. Donc, il faut prévoir cette inertie parce que les premiers leads ne vont pas arriver tout de suite. Donc, il faut pouvoir chauffer les leads, pouvoir créer cette audience, l'intéresser et les premiers leads vont être générés au bout d'un certain temps. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, le traitement des leads doit être adapté et l'alignement marketing en place. Alors, le marketing, c'est un néologisme qui permet de lier les sales et le marketing. C'est effectivement cet alignement dont on parlait juste avant. Donc, ça, ce sont des limites qui sont observées. Pour autant, dans un contexte classique tel qu'on le connaissait peut-être jusqu'à présent, la machine à lead répond et répondait aux enjeux majeurs qu'on peut rencontrer pour aller capter des leads, de travailler sa lead-gen dans une orientation inbound marketing. Donc, je mets à disposition ce contenu, je mets en place ce marketing de permission et je chauffe mon audience et je vais terminer traiter ensuite mes leads au niveau commercial. À l'inverse, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on avait donc cette team plutôt machine à lead et est-ce qu'on peut être effectivement plutôt une team quick win ? Qu'est-ce qu'on entend par une team quick win ? Une team quick win, ça va être par exemple, là aussi, retour d'expérience. On est au mois d'octobre, on est dans le dernier trimestre, on a des objectifs à atteindre. On sait qu'on est plus ou moins dans les clous, mais il va falloir booster. Il va falloir mettre en place des actions qui vont permettre de s'adapter à un contexte qui a évolué, peut-être un creux dans la vague qu'on a observé dans les mois précédents, peut-être un marché qui s'est durci, peut-être un concurrent en place qui a été plus fort que nous sur certains aspects. Il va falloir sortir quelque chose qui va permettre de relever la tête et d'être peut-être moins attentiste que ce qu'on a évoqué avec la machine à lead. Première mission, si on veut aller sur une action quick win, se fixer un objectif clair, précis, donc un objectif smart, on va détailler, et des KPIs. Clairement, un objectif smart, c'est assez connu, mais en gros, c'est d'avoir un objectif spécifique à ce qu'on veut mettre en place, mesurable, acceptable, réaliste, et timing, c'est-à-dire qu'il y a un timing précis. Un exemple, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut que ce soit suffisamment précis, par exemple, de se dire, je veux pouvoir décrocher cinq rendez-vous avec des DRH du secteur santé en trois mois, en déployant une stratégie ultra personnalisée sur LinkedIn à partir d'un business case. Donc, on voit, c'est timing, c'est sur trois mois, j'ai des éléments mesurables, c'est des choses qui sont acceptables par rapport à mes ambitions, qui peuvent correspondre aux moyens que je peux allouer sur cette mission, et que je vais pouvoir suivre de manière réaliste. Une fois que j'ai posé ces éléments-là, c'est de me dire, comment est-ce que je peux aller vers cette stratégie quick win ? Un conseil qu'on donne, c'est avant tout de miser sur l'existant. Pourquoi ? C'est qu'autant sur la partie machinaliste, on a vu qu'on se donnait du temps. Aujourd'hui, le temps, c'est un luxe. Donc, il faut pouvoir capitaliser sur ce qui existe, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner ce temps qui est si précieux. Quand on parle de miser sur l'existence, ça va être par exemple d'auditer le contenu dont on dispose. Et quand on parle de contenu, c'est du contenu de tout format. On a parfois des clients ou des prospects qui nous disent, nous, du contenu, on n'en a pas. En fait, c'est faux. Dans une entreprise, il y a toujours du contenu. Ça peut être même une plaquette commerciale qui est au fond d'un tiroir depuis un moment qu'on avait fait pour un salon X ou Y. C'est du contenu, c'est une valeur qu'on peut peut-être utiliser, qu'on va peut-être transformer, switcher, adapter à un autre format. Mais en tout cas, c'est du contenu qui existe, sur lequel on peut capitaliser. Donc ça, c'est un premier point de conseil qu'on vous donne, c'est d'auditer le contenu qui existe au sein de l'entreprise. Le deuxième conseil, c'est d'auditer sa base de données, prospects et clients. Alors, il y a un prérequis. C'est effectivement d'avoir une base de données, même en fichier Excel. On a fait encore des salons récemment. Il y a encore des entreprises, ça existe, qui n'ont pas centralisé, qui n'ont pas d'outils CRM, qui ont une information très dispersée. La data aujourd'hui, c'est l'or noir des entreprises. Donc, même si c'est un fichier Excel, même si c'est un carnet de notes, si vous voulez, mais en tout cas, centralisez au maximum les informations que vous détenez sur votre base prospect, votre base client et auditez-la. Nettoyez, segmentez, identifiez ce qui a converti et pourquoi. Est-ce qu'il y a un secteur clé qui ressort en particulier ? Est-ce qu'il y a un vertical métier qui ressort ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a un point commun entre les derniers grands clients que vous avez signés qui ressort ? Qu'est-ce qui a fait que ça a closé ? De façon à pouvoir reproduire ou vous appuyer sur ce qui a bien fonctionné pour aller chercher les clients suivants. On le redit, on est sur un temps court, un quick win, donc il faut que ça soit le plus efficace possible. L'autre point de conseil, ça va être de retravailler des prospects qui sont entrés en base d'une manière ou d'une autre par une action digitale ou du offline. Mais vous avez des prospects qui sont entrés en base, qui n'ont pas converti ou des clients qui n'ont pas renouvelé, qui n'ont pas racheté un produit ou qui n'ont pas renouvelé un service. Donc l'idée, ça va être là aussi de retravailler cette base-là. Donc ça, c'est les conseils qu'on peut donner quand on veut aller travailler sur une action quick win, c'est absolument de miser sur l'existant. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, il faut prioriser. On l'a dit, on est en octobre, si on veut mettre en place quelque chose qui va commencer à donner des résultats, avant la fin de l'année, on est sur un temps très très court. Il va falloir prioriser. Est-ce que je privilégie un secteur d'activité ou une verticale en particulier ? Est-ce que je fais un point sur une problématique phare que je sais que rencontrent mes prospects ? Sur une audience clé ? Sur un canal ou un levier d'acquisition en particulier ? Ou bien est-ce que je veux travailler sur une offre privilégiée ? Par exemple, sur une fin d'année comme celle qu'on est en train de vivre, on peut dire je vais proposer sur un temps donné une offre en particulier qui aura un temps précis d'activation. Donc on joue un peu sur l'urgence. En tout cas, ce sont des éléments. Une fois que j'ai fait mon état des lieux, qu'est-ce que je priorise et qu'est-ce que je conserve comme élément clé pour ma campagne Quick Win ? Ensuite, l'idée, ça va être de penser agile et d'être agile. Penser agile, ça va être faire le point sur les ressources internes dont je dispose. Quand j'entends ressources internes, c'est autant ressources humaines, côté marketing, côté commercial, côté support, côté web design. Toutes les ressources humaines dont je pourrais avoir besoin pour mettre en place mes campagnes. Les outils dont je dispose. Le budget. Le budget est un vrai sujet, notamment sur le retour sur investissement. Forcément, c'est la question qu'on va se poser. Donc qu'est-ce que je dédie comme budget à cette action Quick Win ? Et puis les moyens dont je dispose pour lancer cette opération. Après, on aborde effectivement les ressources internes. L'autre point, ça peut être aussi d'être accompagné par une équipe experte, externe cette fois-ci, qui va me faire gagner là aussi du temps. C'est-à-dire que bénéficier de l'accompagnement d'une structure, alors ça peut être un indépendant, ça peut être une agence, ça peut être un cabinet de conseil, ce que vous voulez, mais une structure qui est en capacité de me faire gagner du temps parce qu'elle aura une expérience à me partager, elle aura elle-même testé déjà des choses et elle pourra me permettre de prendre les meilleures décisions. C'est un gain de temps et c'est valable quand on est notamment sur des actions Quick Win. Un exemple concret d'action Quick Win qu'on peut mettre en place par exemple, c'est une action boost sur une cible qui va mixer du digital et du print. Très rapidement, je peux mettre en place une campagne qui va par exemple commencer par l'envoi d'un livre print pour créer la première interaction. On a vu et on a observé sur ces derniers mois que le physique se mariait de plus en plus avec le digital, on a même ce néologisme de figital qui l'illustre. Donc d'envoyer ce livre print à une audience ciblée, suivie d'un email deux jours plus tard avec pourquoi pas une vidéo personnalisée de la personne qui est envoyée, qui s'adresse au récipiendaire pour créer là aussi le lien. Un scénario de nurturing avec des contenus à forte valeur ajoutée pour nourrir notamment si on est sur des cycles de décision un petit peu longs, donc pour rester à l'esprit. Et puis une relance téléphonique pour décrocher un rendez-vous. Ça c'est un exemple un peu classique, mais en tout cas c'est un exemple qui illustre cette façon quick-wing qui est très différente de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie machine à lead, où là on va être beaucoup plus en réactivité, en proactivité. On ne va pas attendre que le prospect ou l'audience qu'on a visée s'inscrivent dans un parcours de décision qu'on a un peu fléché dans un premier temps. On va un petit peu devancer les choses et on va provoquer l'opportunité. Donc ça c'était pour illustrer la différence entre la machine à lead et l'exemple quick-wing. Alors une fois qu'on a ces deux approches, on se dit finalement, est-ce que le mix marketing, puisque le sujet c'était est-ce qu'on est plutôt team machine à lead ou team quick-wing, est-ce que le meilleur des mondes ce ne serait pas d'unir un peu ces deux actions ? C'est un petit peu ce qu'on préconise en fait chez Wingbound, clairement. C'est de travailler un peu en parallèle. C'est-à-dire que se donner les moyens effectivement de travailler sur le temps low, donc de pouvoir avoir une machine qui va tourner, pas ronroner, mais qui va tourner et amener un volume de lead sur le temps low, qui vont entrer petit à petit dans le parcours de décision qu'on aura identifié, qui vont se nourrir des contenus qu'on met à disposition et qui vont avancer, qu'on pourra transmettre au fur et à mesure et on va pouvoir nourrir en continu les forces commerciales. Et puis d'avoir cette possibilité à côté, de mettre en place des actions quick-wing qui vont être là en support de cette machine à lead qui travaille au fur et à mesure et qui vont permettre, on l'a vu, de s'adapter à un contexte, c'est ce qu'on voyait en entrée de cette présentation, un contexte un peu mouvant, volatile, incertain, complexe, ambigu, de pouvoir s'y adapter, de pouvoir réagir par exemple à une situation particulière liée à un contexte concurrentiel ou à une nécessité économique tout simplement de devoir rétablir une situation par rapport à des chiffres pour l'entreprise d'atteindre d'objectifs. Donc finalement, ce mix marketing, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est comment est-ce que je peux à la fois jouer sur ce temps long et puis me doter de moyens qui me permettent de mettre en place du quick-wing. On l'a vu, le contenu est au cœur de ces deux approches-là. Donc, pensez à être agile là aussi sur le contenu que vous utilisez. Pensez à être accompagné dans le sens où on n'a pas forcément toujours la capacité d'avoir en interne des équipes dédiées qui vont pouvoir créer du contenu, mettre en place des workflows, être les plus à même de capitaliser sur un outil de marketing automation ou un CRM, de mettre en place des sessions de call, de qualification. Donc, pensez à être accompagné là aussi. C'est un investissement, mais un investissement qui permet de capitaliser là aussi sur un retour sur investissement. Alors, quelle que soit la décision qu'on prend, comment être prêt pour terminer ? Premier prérequis, partager l'information en interne. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Donc, soit on est en continuité, soit on est en changement de stratégie, mais partagez cette information en interne avec vos équipes. De même, partagez les objectifs, que ce soit précis et clair pour tout le monde. Quels sont les objectifs ? Surtout s'ils ont été révisés. De se fixer des KPIs communs, de façon à ce que, et notamment entre le marketing et le commerce, notamment pour pouvoir les mesurer. Si les objectifs n'ont pas été clairement posés en amont et si on n'a pas les éléments de mesure, on ne pourra pas non seulement savoir si ça a fonctionné, mais on ne pourra pas capitaliser, voire reproduire ce qu'on a mis en place si ça fonctionne. Donc, pensez bien à les poser en amont et puis définir les moyens. Une fois qu'on a cette vision stratégique et les tactiques qu'on veut mettre en place, bien définir les moyens. De quoi est-ce que vous pouvez disposer, donc en termes de budget, en termes de temps, en termes d'outils, en termes de ressources humaines, de moyens techniques. Posez tout sur le papier ou l'écran, si on veut être en digital, de façon à ce que vous soyez prêt pour avancer. Et puis, dernier point, ne craignez pas le test and learn. Rien n'est écrit, on l'a vu, on est dans un contexte ce qui a beaucoup évolué ces derniers mois. Donc, ne craignez pas de tenter des choses. N'attendez pas non plus que tout soit au cordeau à 100% pour lancer des campagnes. On sait par expérience qu'il vaut mieux lancer, même si, comme on dit, la peinture n'est pas sèche complètement, que d'attendre que tout soit parfait parce que quelqu'un d'autre l'aura peut-être déjà lancé avant vous. Voilà, on arrive à la fin de cette session. Ce qu'on vous propose avec Winband, on l'a vu, il y a des décisions à prendre. Est-ce que je dois plutôt aller vers une approche qu'une autre ? C'est, pourquoi pas, d'auditer votre stratégie actuelle et puis de vous accompagner au moins sur cette réflexion. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site winband.fr à la partie contact. Vous avez un formulaire dans lequel vous pouvez nous interroger. J'espère que cette session vous aura apporté des éléments concrets sur ce qu'on peut déployer quand on est, comme on est en ce moment, sur une fin d'année avec des enjeux court-termistes et moyen, voire long-termistes et que ça vous a apporté des éléments de réponse. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne session d'Automation Day. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Isabelle pour ces tips et ces excellents conseils. On l'aura et vous l'aurez compris. Avant de se lancer et d'activer finalement ces différents lésiers, il sera vraiment capital essentiel de bien travailler sa phase de réflexion en amont et cela pour une simple et bonne raison. C'est afin d'assurer effectivement un cadre pertinence, d'autant plus important aujourd'hui en ces temps incertains, de vraiment prendre le temps de dézoomer pour assurer effectivement la bonne mise en route des choses. Donc voilà, une prise de hauteur importante pour pouvoir un petit peu dézoomer. On ne perd pas de temps à en gagner. On va clôturer cette édition de l'Automation Day. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous aurons été ravis de notre côté avec Anthony de vous présenter ces différents intervenants. On espère que vous avez appris. nous, de notre côté, on aura également beaucoup appris dans le cadre de tous ces échanges. On peut dire aujourd'hui et en cette fin d'édition, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à pour effectivement appliquer toutes ces stratégies marketing sur la base de ce qu'on aura effectivement partagé de tips précieux aujourd'hui. Et puis voilà, l'idée est-on pour vous de pouvoir tirer parti de tous ces conseils. Merci aux intervenants. Merci à Frédéric Eugène-Lexact, qui est directeur innovation et expérience client du groupe La Poste. Céline Lebrun, directeur des études chez Isoscale. Camille Coco, growth stratégiste B2B de Time to Growth. Théo Guillaumin, growth marketer B2B de Beyond Growth. Sophie Panot de Webmechanics. Pascal Laforeste de Inouïc. Laurent Garnier de Chapision et Isabelle Defez de Winbound. À bientôt, peut-être pour une nouvelle édition. Un clin d'œil à Stéphane Coulot, CEO de Webmechanics, qui a présenté les conférences ce matin et qui nous a passé le relais. Merci aux équipes, merci à tous les partenaires pour l'organisation et salut à toutes et à tous et à l'année prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada